Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui sera plus courte et qui présente aux administrateurs de sites 2-3 éléments qui me paraissent nécessaires de connaître. Tout d'abord, un tel site ne peut fonctionner que si plusieurs personnes sont en charge de la gestion de son contenu, parce qu'il y a trop d'informations. Par exemple, le doyen a un rôle primordial. S'il se connecte, c'est un compte de test, on va immédiatement lui monter une boîte spécifique qui lui permet d'avoir des liens directs. Par exemple, le doyen responsable de l'Espagnol peut directement aller voir ce qui se passe dans le groupe d'Espagnol, se tenir au courant et savoir s'il a des informations qu'il est censé lui devoir tenir à jour. Même chose pour ses dossiers spécifiques à lui. Donc, si ce doyen est, par exemple, responsable du cours facultatif, il peut directement aller voir dans cours facultatif quels sont les cours actuellement disponibles, est-ce que l'information est à jour. Parce qu'il y a des informations qui sont dispersées dans tout le site, ça devient un peu difficile de savoir où elle est si on n'y est pas tous les jours. Maintenant, vous voyez que ce même doyen appartient aussi à d'autres groupes, puisque lorsqu'il est connecté, d'autres boîtes apparaissent ici, gérer l'information, gérer les libérations. Ce sont tous des groupes d'utilisateurs dans lesquels on peut décider de mettre telle ou telle personne qui a tel ou tel rôle dans le collège. Par exemple, la personne qui doit gérer l'information doit pouvoir le faire de façon extrêmement simple. Que ce soit une vitrine, une actualité ou une annonce, chaque objet doit pouvoir être ajouté en un clic. Ajouter une vitrine, on donne un titre, on donne un contenu de vitrine, on ajoute une image, on choisit une date de publication, une date d'expiration, on envoie et c'est terminé. Si on veut modifier une vitrine, on peut directement voir où elles sont, aller les éditer, les modifier. Même chose pour les actualités et les annonces. Et puis également pour les libérations, la publication des libérations se fait directement via un formulaire unique. On donne le nom, on choisit les informations qui sont proposées, on met une date de début, une date d'expiration. Ce qui fait que l'ensemble des informations seront automatiquement retirées de la visibilité du site une fois que la date d'expiration sera dépassée. Donc ça permet de ne pas avoir au niveau de l'archivage aussi des informations qui traînent et qui ne sont plus d'actualité. Ça me paraît vraiment très très important. Au niveau des flux administratifs, je vais maintenant me déconnecter pour me reconnecter comme administrateur du site et venir ici dans la zone travaux de maturité où on voit que des... Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On voit qu'on peut travailler avec des outils qui sont assez puissants en termes de formulaire. C'est-à-dire qu'on peut très facilement créer tous les formulaires qu'on veut. Par exemple, ici, un formulaire d'inscription, travail de maturité. Et ce qui est particulièrement intéressant pour la personne qui doit gérer ce type d'informations, c'est que ces formulaires peuvent être également exportés très facilement. En cliquant ici, on peut créer des liens directs si on veut que d'autres personnes s'en occupent. On voit qu'ici, on va créer un fichier CSV avec toutes les informations pour récupérer le traité de façon extrêmement facile. Donc, à mon sens, pour finir, ce qui me paraît le plus intéressant quand on est vraiment sur le terrain, c'est de disposer d'un point d'entrée et d'un outil unique qui permet à différentes familles d'utilisateurs, avec ou sans connexion, d'accéder à des informations de nature différente, informations, communications, administratives, pédagogiques, et puis de pouvoir gérer toute une série de flux d'informations, tout ça à travers la même plateforme. Pour l'administrateur, c'est aussi beaucoup moins de travail, d'autant plus si on est capable de proposer ce type d'outils qui permettent de faciliter grandement la délégation des tâches et la prise en main par d'autres personnes. Voilà. Si vous souhaitez ou êtes intéressé par votre programme qui gère le concept des conseils, l'organisation des conseils, merci de prendre contact directement.